... Bonjour, merci d'avoir laissé vos téléphones portables, vos ordinateurs, vos magazines et d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Théophraste. Au fond de mon jardin, j'ai construit une cage géante dans laquelle loge mille oiseaux bavards. Chaque matin, précisément à zéro heure, zéro minute et zéro seconde, je les libère et les envoie observer les plantes, les animaux et les humains. Le soir, quand ils rentrent, je les nourris d'eau de source et de graines et je les écoute. Chacun décrit ce qu'il a vu dans la journée. C'est la grande conférence du soir, avec les bonnes nouvelles du monde, comme un bateau maternité, une bibliothèque itinérante, un prix d'eau douce, mais aussi les moins bonnes nouvelles, la guerre, la pollution, la misère. Dans leur voyage, les volatiles ont beaucoup appris. Croiser des humains et rencontrer d'autres oiseaux. Aujourd'hui, pour la première fois et devant vous, mes oiseaux vont céder la place à quelques congénères locaux, témoins directs d'un événement ou d'une histoire. Je vous laisse deviner qui va commencer cette conférence exceptionnelle. À cause de ma couleur noire, on dit que je porte malheur. Et pourtant, en me côtoyant, les hommes ont découvert que j'étais intelligent, joueur et communiquant. La fontaine a fait de moi un vaniteux, mais le renard ne m'y reprendra pas. Qui suis-je ? Le corbeau. Moi, le corbeau, je vis en Amérique du Sud, au Paraguay, dans un bidonville où, pour subsister, les familles fouillent les ordures, des tonnes d'ordures, des montagnes d'ordures, apportées de la ville par d'énormes camions. Ils trient avec leurs mains tout ce qui pourra se revendre. Le papier, le plastique, le métal. C'est comme ça la vie à Catera, au milieu des déchets, sans eau potable ni vraie maison. Les enfants n'ont pas de but. Ils se bagarrent souvent et parfois même se droguent. En 2006 est arrivé un magicien. Non, pas vraiment un magicien, juste un homme au grand cœur. Il s'appelait Fabio Chavez. Il avait une baguette, une baguette de chef d'orchestre. Une baguette contre une décharge, tu rêves ? Une baguette avec une décharge, tu veux dire. Fabio voulait apprendre la musique aux enfants. Car la musique, c'est le bonheur, la gaieté, la liberté. Mais pour jouer, il faut des instruments. Et des instruments, ça coûte de l'argent. Et de l'argent, il n'y en a pas dans le bonville. Oui. Sauf qu'un papa bricoleur et musicien a l'idée de fabriquer les instruments avec des déchets trouvés sur la décharge. Des vieux bidons, des fourchettes, des canettes, des tuyaux, etc. Ça a marché ? Les gens ont ramassé et trié les matériaux. Cola, le luthier, a créé les instruments. Fabio Chavez les a réglés. Qui a appris aux enfants à jouer ? Ont-ils fait un orchestre ? Le vieux dans la forêt amazonienne. Je me nourris de fruits. J'ai un bec très coloré et surdimensionné. Je suis un... Toucan. Moi, le toucan, chaque matin, je vois Naya quitter le village à grandes enjambées pour aller en haut de la montagne. La jeune fille va chez Maître Yacouba, le sculpteur. C'est lui qui, depuis des années, façonne des briques pour le mur d'enceinte du village. Il modèle aussi une statuette quand un garçon naît au village, la remplace quand il est devenu homme et la retire à sa mort. Comme ses doigts tremblent de plus en plus, c'est Naya qui, désormais, crée les figurines des nouveau-nés. Aujourd'hui, quand Naya est arrivée chez Maître Yacouba, une triste nouvelle l'attend. Les statuettes ont été renversées. Certaines sont brisées. Que fais-tu là, Naya ? N'as-tu pas compris ce qui va se passer ? C'est la guerre qui arrive là-bas. Ne reste pas comme l'arbre au bord du chemin. Cours avertir les tiens. Les ennemis sont nombreux et portent des armes redoutables. Naya descend la montagne à toute vitesse, mais ses paroles ne provoquent aucune inquiétude, pas même chez le chef du village. De quelle guerre parles-tu ? Nous sommes en paix avec nos voisins. Si des ennemis surviennent, il faudra d'abord qu'ils franchissent le mur qui entoure le village. S'ils y parviennent, nous les combattrons. Naya court annoncer le danger partout dans le village, mais à chaque fois, jusque dans sa propre famille, elle ne rencontre qu'indifférence et insouciance. Et si maître Yacouba s'était trompé ? Naya n'a pas le temps de s'interroger plus longtemps qu'en... Il y a enfin ! Cot quiero ! J'ai un manteau gris et des pattes jaunes. Je suis un oiseau de mer présent en Bretagne comme en Méditerranée. On me confond souvent et à tort avec la mouite. Je suis le goéland. Les gens du sud, nous les goélands, on envoie des milliers sur des bateaux de fortune. Ils fuient la violence, la misère, la tyrannie. Ils rêvent d'une vie meilleure. Les hommes espèrent un travail, les femmes un toit et les enfants une place à l'école. Cette petite fille, autant que les autres. Quand elle aura traversé la Méditerranée, elle aura une robe neuve et un vrai coiffeur pour ses cheveux. Elle sera une princesse aux cheveux noirs que la télévision viendra filmer. Elle aura une trousse avec une règle pour faire des traits droits et un compas pour dessiner la terre, le soleil, la pleine lune et les oranges. La première chose qu'elle fera en arrivant de l'autre côté, ce sera d'envoyer une carte postale à son amie Samia. Elle dictera les mots à son père. Seulement, elle n'est pas encore au nord. Pourvu que la Méditerranée reste calme. On la trouvait plutôt jolie, Lily Elle arrivait des Somalies, Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vidaient les poubelles à Paris Je suis familier des citadins que mes fiantes répugnent. Autrefois, nous étions domestiqués pour porter des messages. Je suis un... Pigeon Je m'installais souvent sur le rebord du toit du Schumacher Des artisans autrichiens étaient connus pour ses chaussures cousues humains. Ils faisaient des acteurs, des industriels, des aristocrates. Il avait eu aussi une clientèle de gens au pied hors du commun Pied à sept orteils, pied à trois pouces, pied fourchus, pied palmé. Il a eu surtout un client incroyable qui est devenu célèbre dans le monde entier Adam Renner Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Adam Renner ? À dix ans, Adam Renner mesurait moins d'un mètre. Les garçons du village se moquaient de ce nain qui refusait de jouer et s'isolaient dans la lecture. À 21 ans, Adam était toujours petit. Il mesurait seulement 1 mètre 18. Le cordonnier le connaissait bien car, enfant, ils habitaient la même rue. Un jour, alors qu'il était dans l'apprentissage, il a vu Adam rentrer dans la boutique. Il m'arrive quelque chose d'étrange, que les médecins ne comprennent pas. J'ai commencé à grandir. Mes pieds s'allongent. Je ne trouve plus de chaussures à ma taille. L'apprenti et ses patrons se sont penchés sur les pieds d'Adam. Vous faites du 48 ? Trois semaines plus tard, l'apprenti chausseur est chargé d'apporter à Adam deux merveilles en cuir, longues de 31 cm chacune. Une fois déballés de leur papier de soie, Adam les essaye. Ça ne va pas ? Ça ne va pas ? Ça ne va pas ? Je suis un petit oiseau au bec court. Je vis en bande. J'approche facilement les humains. Je donne des coups de bec dans les objets. C'est comme ça qu'en Angleterre, du temps de la livraison du lait à domicile, j'ai goûté la crème à la surface des bouteilles. Je suis une mésange. Ce petit gars, il s'appelait Ray. Je l'avais repéré dans la cour de l'école. Il était le seul noir au milieu des blancs. Un pestiféré qui cognait et se faisait avasser. Au collège, d'autres noirs sont arrivés, mais la situation restait tendue. Les bagarres éclataient souvent. Ray a été convoquée chez M. Parker qui punissait sans savoir qui avait commencé. Un matin est arrivé un nouveau proviseur, M. Chapman, qui, à la première convocation dans son bureau, lui a dit en levant les poings. Vu la figure de ton camarade, t'as un sacré direct. Tu as déjà pensé à la boxe. Le gamin a réparti. S'en est suivi un jeu d'esquive et d'attaque et un grand éclat de rire. Bravo. Mais tu sais ce qui est le plus important pour un boxeur ? Donner des coups de poing. Pas seulement. Tu as une bonne droite, d'accord. Mais le gars en face aussi. Tu esquives bien, ok. Mais l'autre, pareil. La différence, c'est le souffle. Un match de boxe est un jeu d'endurance, pas de puissance. Tu dois bouger, donner des coups, encaisser, mais au bout du compte, c'est le souffle qui fait la différence. Tu sais comment se fait le souffle ? Non. À la course. Rendez-vous demain à 16h au stade. Oh, here comes the story of the hurricane The man the authorities came to blame For something that he never done But in a prison cell but one Time he could have been The champion of the world Je suis un oiseau marin et migrateur de l'hémisphère sud. Je me nourris de petits poissons et crustacés Si bien que sur les îles, je fais concurrence aux humains. Je suis là... Je suis là... Sterne Cite aussi Hirondelle de mer ou Golet Nous étions des milliers de golettes à Tromelin, une île petite, plate et dénudée, perdue dans l'océan Indien, entre Madagascar et l'île Maurice, qui s'appelait à cette époque, au milieu du XVIIIe siècle, l'île de France. Notre seule compagnie était celle des tortues vertes. A nous tous, nous pondions sans risque beaucoup d'eux. Et voilà qu'un jour, le 11 septembre 1761, ont débarqué malgré eux des humains, 123 marins blancs surnommés Faudzi et 88 esclaves noirs malgaches, dont Seigneavo, une belle petite fille. Leur bâton, l'utile, avait fait naufrage près de notre île de sable. Les hommes ont récupéré des matériaux de l'épargne, organisé un campement, les blancs d'un côté et les esclaves de l'autre. Ils ont cherché de l'eau et de la nourriture, appréciant nos oeufs et ceux des tortues. Les Faudzi ont décidé de construire une pirogue pour quitter cette île hostile. Les esclaves qui les aideraient pourraient partir et à l'arrivée sur la grande île de Madagascar seraient libérés. La construction de la nouvelle pirogue avançait vite. Du lever du jour à la tombée de la nuit, chacun s'activait à une tâche précise. Les audacieux nageaient jusqu'à l'épargne et récupéraient des morceaux de planches, de mâts ou de toiles. Les femmes confectionnaient les voiles. Ils ont même construit une forge pour façonner des pièces en fer. Le 27 septembre 1761, nous avons assisté à une scène incroyable. Les blancs ont quitté l'île, abandonnant les esclaves. Sur la plage, personne n'a bougé ni parlé. La colère grondait en silence. S'il n'y avait où pleurait ? Qu'allait-il devenir ces robinsons du bout du monde ? Comment survivraient-ils ? Viendrait-on un jour les chercher ? Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, le colibri, je suis le plus petit des oiseaux de Triophrast. Mais le plus curieux, ce que je récolte, ce sont les bonnes petites nouvelles du monde, les petits plus qui changent la vie. J'étais en avance pour la conférence du soir. Je vous ai entendu raconter vos histoires. J'ai bien noté les rêves des personnes que vous avez croisées. Faire de la musique, aller au nord, arrêter de grandir, éviter la guerre, faire de la boxe, quitter une île hostile. Moi, on ne m'a jamais demandé quel est mon rêve. D'ailleurs, toi, la chouette qui est planquée dans la salle, c'est quoi ton rêve ? Rencontrer un benibou. Et vous ? C'est quoi vos plus grands rêves ? Colibri, on te les dira quand tu nous auras confié le tien. Nos plus grands rêves, l'incroyable histoire de l'orchestre recyclé, Naya ou la messagère de la nuit, Méditerranée, l'histoire extraordinaire d'Adam R. Cour, les robinsons de l'île de Tromelin. Bonne nouvelle du monde. Huit histoires d'ici et d'ailleurs. D'hier et d'aujourd'hui. A continuer et à regarder. Mettez des ailes à votre dos. Lisez par tous les temps. Rêvez sans vous lasser. Propagez des histoires. Soyez des oiseaux nomades. Pour des envolées sans pareil. Avec 1, 2, 3, album ! Sous-titrage Société Radio-Canada